bon re bonjour je reviens encore à vous à ma troisième présentation pour terminer complètement le chapitre 1 construction des sociétés commerciales nous avons parlé de la libération à la constitution des natures et des niveaux de règles nous avons parlé de la libération de la régularisation et tout ce qu'il fallait voir on a même fait l'appel aujourd'hui on va voir les cas particuliers des libérations des niveaux bien vrai qu'il y a des cas particuliers des libérations en natures c'est quand la personne apporte un visage des niveaux mais vous savez qu'en ligne on ne peut pas couper il faut seulement passer à l'essentiel il y a des cas particuliers dans la libération des niveaux de ces cas particuliers dans la libération des niveaux de premier cas c'est l'anticipation antipation c'est donner ce contrat pas demandé quand l'actionnaire veste plus que ce qu'on lui a demandé on dit qu'il a effectué les versements antipés et ces versements antipés sont mouvementés au cri du compte 46 16 et ce compte sera soldé au fur et à mesure que l'on procédera aux appels jusqu'à purement au total de la dette alors quand une anticipation est née il faut qu'il y ait le compte 46 16 comme je l'ai dit si vous regardez très bien cette application vous pouvez même comprendre ce qu'on veut dire ici pour l'a la valeur de la nature est 20 millions il y a Amon qui a à 20% Babacat 50% et Moussa 30% sur le cadre de la société on a demandé à chacun de donner la moitié Amon libère la somme de 15 millions conforme à la société Amon a libéré 15 millions et Babacat de Moussa vers le climat 56 205 millions et 45 millions C'est à dire qu'ici on peut connaître le capital de la société Amon libère 15 millions et Amon a 30 millions et Amon a 20% sur le capital Donc quel est le capital ? Le capital donc c'est tout simplement 30 millions divisé par 0,2 donc le capital là-dessus c'est 150 millions Alors sur les 150 millions de capital qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Babacat il a 50% c'est à dire que 75 millions on lui demande la moitié Tout le monde sait que la moitié de 75 millions c'est 37 500 millions il lui a 56 millions donc il a donné le taux L'autre le capital de la société c'est 150 millions Moussa il a 45 millions sur les 150 millions on lui demande la moitié Si il donne tous les 45 millions c'est parce qu'il a anticipé il a tout donné donc il a anticipé Donc c'est ça qu'on va essayer maintenant de comprendre Alors donc ici je l'ai expliqué que le capital c'est 150 millions donc Babacat il a 115 millions on lui demande 35 millions 500 S'il donne 56 millions 205 millions il a anticipé 18 millions 605 millions son troisième cas Moussa il a 45 millions on lui demande la moitié c'est 22 millions 500 millions il reste 45 millions Donc ça veut dire qu'il a anticipé 22 millions 600 millions donc quand on fait la libération 46 13 regardez ici il n'y a pas de nature s'il n'y a pas de nature il n'y a pas de 4611 donc on fait 4612 tout le cartag est en numéreur 4613 on lui met le numéreur appelé 109 le numéreur non appelé et je sonne le compte 4612 je fais appel à la libération quand je débite le compte 521 j'ai créé le compte 4613 pour le montant de 75 millions mais il y a deux actionnaires qui sont illustrés qui ont anticipé ce qui c'est qui c'est Babacat qui a anticipé 18 millions 750 millions et l'autre qui a anticipé 22 millions 500 millions donc ils ont anticipé au total 41 millions 750 millions c'est ça qu'il faut mettre au crédit du compte garantie 16 donc sur le capital au lieu d'avoir la moitié aujourd'hui 75 millions on aura la moitié plus les anticipations c'est ça qui est en banque ça fait 76 millions 250 millions donc voilà comment on n'explique l'anticipation donc anticipé c'est donner plus qu'au secondaire demandant maintenant dans les prochaines libérations quand on appelle le troisième quart Moussa n'est bien pas pour le troisième quart l'autre aussi n'est bien pas pour le troisième quart donc c'est pourquoi ici on va divider le compte 4616 donc on le sonne au fur et à mesure s'il y a une nouvelle anticipation on crée le compte 4616 à chaque fois que vous le voyez au crédit sachez qu'il y a des gens qui viennent d'anticiper et quand vous le voyez au début c'est parce qu'il y a des personnes qui avaient anticipé qu'on est en train de solder ici à l'appel le dernier quart maintenant on solde intégralement le 4616 donc si vous faites le compte hanté vous verrez que le compte 4616 est bien et là j'ai donné une série d'applications que vous pouvez essayer de faire après je l'ai corriger et à chaque fois que je l'ai fait je le corrige et maintenant si vous avez lu des applications et de corriger que vous n'avez pas compris je vous demande de m'appeler au 77 633 23 83 parce que ces cours en l'île là c'est pas évident et moi je suis vraiment prêt pour que vous êtes après maintenant les anticipations il y a les retards les retards je l'explique par les tontines des filles de la classe nos filles de la classe organisent des tontines chaque fille doit donner 1000 francs chaque joli et là il y a une de ces filles le joli elle n'avait pas 1000 francs elle n'a pas bercé ses camarades de classe lui donnent une date victoire en lui disant que demain mademoiselle sort demain vendredi c'est la date victoire qu'il faudra venir avec 10 000 francs les vendredis on a fait exprès pour ne pas venir à l'école le salut il n'y a pas cours, le dimanche il n'y a pas cours les lignes on ne se présente est-ce qu'on va lui prendre 1000 francs ? non on va prendre 1000 francs plus quelque chose que les wolofs appellent allemand que les français appellent allemand et donc nous quand on les calcule on l'appellent entier de retard donc elle va nous donner et les B3 et les C2 de retard c'est ce que je veux dire ici j'ai dit on parle de vincement en retard lorsqu'un actionnaire se libère après la date limite par le stage la date limite par le stage la date limite par le stage les actionnaires de retard doivent aller plus de capital appelés major des entiers de retard et des frais de rappel et là l'anticipation c'est au moment d'un appel alors dans mon exercice le conseil d'administration appelle le deuxième cas l'application que j'ai bédé sur les anticipations tous les actionnaires ont 30 jours pour se libérer parce que ce délai des intérêts sont calculés autour de 12% alors là tous les actionnaires seront libérés sauf Sam l'année d'adresse de mise de l'extrême près de correspondant à sa charge serait à 11800 pendant TTC donc ça veut dire 10 jours finalement Sam se libère à l'année du 15 août regardez la date de victoire le 1er juillet c'était l'appel les actionnaires les actionnaires ont 30 jours donc ça veut dire au plus tard le 1er août et Sam se libère finalement le 15 août donc il va le temps des 15 jours qui seront calculés autour de 12% il a combien d'actions lui Sam sur le capital de 100 millions de valeur dominante 10 millions tous les actionnaires se libèrent sous 100 donc le capital est 25 actionnaires 100 millions divisé par 5 ça fait 20 millions par actionnaire vous êtes d'accord ? on demande c'était le minimum légal qu'on avait appelé donc on appelle le deuxième cas donc Sam il avait 20 millions sur les 20 millions on lui demande le cas ça dit 5 millions donc ici regardez l'appel c'est 25 millions 25 millions sur les 25 millions Sam doit donner 5 millions donc ici à la libération on va mettre libération sur Sam vous voyez ? donc au lieu de mettre 25 millions on va mettre 20 millions parce qu'il faut enlever ce que Sam devait verser on régularise les 20 millions et là maintenant on constate Sam qu'il est en retard de 5 millions 467 actionnaires 110 sur le capital appel ensuite Sam se libère le 15 août c'est le d'accord ? quand il se libère on débile le point 520 millions 467 pour 5 millions qu'il m'a donné maintenant les frais c'était 10 000 les intérêts ce sera 5 millions fois 12 fois les 15 jours sur 360 ça fait 25 000 ça y est là et vous calculez la TVA 25 000 plus 10 000 fois 0 et c'est ça qui me donne le retard 100 pour 1 de 5 millions on va verser 5 millions 40 000 200 300 alors c'est ça qu'on appelle retard donc quand l'actionnaire est retardé voilà ce qu'il faut faire pour nous maintenant et enfin le dernier cabinet c'est quand un actionnaire est défaillant défaillant je le disais toujours à mes étudiants et 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 quand je le disais ça il se mettait à rire je lui ai dit que le défaillant c'est le grand frère c'est son grand frère et nous avons pratiquement les mêmes choses regardez ici défaut de libération on parle de défaut de libération lorsqu'il y a absence au temps de baissement malgré les multiples démarches accomplies par l'entreprise envers la société dans cette hypothèse la actionnaire est déclarée défaillante et la société entre en contre lui pour procéder de vendre ses actions le compte prévu pour consulter la démarche est le compte de garantie 17 actionnaires défaillants au plan comptable lorsqu'il y a l'émarche des équipements doit être successivement enrichissée successivement enrichissée alors regardez ce qu'on va faire il y a l'émarche il y a l'appel le défaillant aussi c'est au moment d'un appel au moment d'un appel et ici il faut consulter la défaillance 46,17 mais avant de consulter la défaillance moi je préfère d'abord qu'on consomme d'abord le retard ensuite on consomme la défaillance parce que avant de consulter la défaillance on a envie de consulter le retard on vend ses actions on lui facture des frais et puis maintenant on lui verse le solde c'est ce qu'on appelle le surplus remis de surplus à l'actionnaire de fer 46,17 à 520 et puis maintenant on lui calcule le résultat pour calculer le résultat on prend ce qu'il a encaissé moins ce qu'il a décaissé si le montant est supérieur il a réalisé un gain si le montant est inférieur il a réalisé un gain et j'ai donné une autre question l'exercice précédent on a pris le troisième car à celle de tous les actionnaires ultimes sauf tard 2000 actions dont les actions sont finalement vendues aux enchères publiques le 20 décembre regardez la notre première c'est le 30ème époque on a vendu les actions le 20 décembre donc il va l'état de novembre et le 20 décembre il va l'état de 54 jours et là regardez ici j'ai fait appel 11,12 46,13,10 j'ai fait 521,46,13 sauf tard comme je l'avais fait je régularise je constate le retard de table je constate la défaillance c'est 5 millions je vends ces actions on me la donne le plus de ventre j'ai eu des intérêts de table qui seront calculés sur les 50 jours c'est ça ? là c'est 5 millions donc 3,02 3,50 c'est 360 je me suis tombé de la plus mais c'est ça que ça donne j'ai eu le médecin 3,360 ça donne 93,333 et tout ça c'est à la charge du défaillant maintenant on lui verse le solde le solde c'est de prendre le caracide c'est de prendre moins ce qu'il devait verser moins aussi les prêts qu'on lui a éludés c'est ça qu'on va lui verser et puis on régularise le montant qu'il devait au départ et maintenant on lui calcule le résultat ce qu'il a encaissé c'est le somme ce qu'il a décaissé c'est le premier et le deuxième car parce qu'il a défaillé au troisième car et donc voilà le résultat voilà madame 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 monsieur je vous remercie c'est ça le premier chapitre de construction des sociétés commerciales voilà tous les éléments qui existent dans ces chapitres et voilà les applications et les colligés que je vous ai donnés à vous maintenant de les regarder et encore une fois je donne mon numéro toujours s'il y a des étudiants qui ont des problèmes ils courent ma collègue et on réveille le problème c'est le 77 633 2393 je vous souhaite une très belle lecture qui pour caractère on 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 on